Le véhicule construit par l'écurie allemande au fil des deux saisons n'a pas fait toutes ses preuves. Non, tu crois ? Laissant la voie libre à l'équipe Red Bull et Verstappen, Lewis l'assure. Il n'aurait pas signé pour une nouvelle année s'il ne pensait pas pouvoir prétendre à un autre titre de championne du monde. Je lui demande si la fin de 2021 était un moment charnier pour lui. Cette année-là, le titre se joue dans la dernière course, sur le dernier tour du dernier circuit, dans les dernières minutes. Lewis est bien reparti pour remporter son huitième titre. Au tour final, la honte seconde d'avance sur Verstappen, sauf qu'au terme d'un arbitrage aussi confus qu'inédit dans l'histoire de la F1, le directeur de la compétition décide de relancer la course pour un dernier tour. Son sort est scellé. Verstappen vient de se faire poser les pneus neufs et Hamilton est avec des gommes usées. Il n'a plus aucune chance de l'emporter. Alors du coup, on vient à la news là. Est-ce que tu t'es fait voler, Lewis ? Évidemment, vous connaissez l'histoire. Mais ce qu'il y avait de beau dans ce moment, c'est que j'ai choisi de retenir, c'est que mon père était à mes côtés. Notre relation a eu des hauts et des bas. Et le jour le plus difficile de ma carrière, il était là. Il m'a toujours appris à regarder la tête haute. Je suis allé féliciter Max sans me rendre compte de l'impact que ça avait. C'était un moment qui m'a construit. Je l'ai su pendant que je le vivais. Je ne savais pas comment ça serait perçu. Mais je savais que les 50 mètres que j'avais à marcher, c'était quitte ou double. Soit je m'effondrais, soit je me relevais. Franchement, ça n'aurait pas été honteux qu'ils s'effondrent. Est-ce qu'il fait une sorte de fixette sur cette course ? Quand je tombe sur une vidéo, c'est comme si c'était hier. Mais j'ai fait la paix avec ça. Les années sans victoire qui ont suivi. Mes fans ont été d'une loyauté à toute épreuve au début. Je ne comprendrais pas pourquoi. Et les gars, je ne gagne rien. Mais je me suis rendu compte que ce n'est pas facile de s'identifier à quelqu'un qui finit toujours premier. C'est plutôt l'inverse qui inspire. D'autant qu'il n'y a pas encore eu de retour au sommet pour l'instant. Oui, pour l'instant, voilà une bonne leçon à retenir de ces aventures à Hollywood. Le public aime plus que toutes les histoires de comeback. Quitte à attendre un peu plus. Longtemps. Et c'est la fin de cette interview. Du coup, c'était long quand même. Ça aura pris 22 minutes et quelques. Voilà pour Lewis. Écoutez, là, au moment où il faisait l'interview, évidemment, il n'avait pas commencé de 2024. Donc il ne savait pas que la W15 allait être encore une merde sans nom. Bon, on est au début de la saison. Je l'espère juste qu'ils vont se bouger chez Mercedes et qu'ils vont évoluer la voiture. Pour qu'elles jouent au moins sur certains circuits. Au moins les victoires sur un ou deux circuits, s'il vous plaît. On ne vous demande pas grand-chose, quoi. Franchement, quoi. Est-ce que c'est vraiment le bout du monde de jouer la victoire sur un ou deux circuits, Mercedes ? Apparemment, oui. Parce que là, Ferrari, ils ont déjà gagné une course, au final. Alors certes, Max avait abandonné, mais quand même. C'était les meilleurs des autres Ferrari, au final. Et ils ont su tirer la partie de l'opportunité de l'abandon de Max. Ce qui n'a pas fait Mercedes, loin de là. Double DNF. Donc, moi j'espère qu'ils vont se bouger. Qu'on aura un succès de Lewis cette saison. Pour cette dernière année chez Merco. Bon, en tout cas, interview intéressante. Hormis la partie mode que je n'ai pas trop aimée. Parce que ça ne m'intéresse pas spécialement. Mais le reste a été pas mal, quand même. Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces interviews ? Enfin, de cette interview globale, du coup. Allez, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada